Bonsoir à tous, bonsoir à tous, c'est avec vous, site trading, allez je vais vous faire le petit suivi Shiba et vous donner des petites explications, je vais mettre déjà H4, on va enlever le logarithmique, donc, monsieur Shiba Uni, d'accord, ici, je vais enlever juste ça, voilà, claque, voilà, nickel, on va rentrer déjà sur une explication, donc qu'est-ce qu'on doit avoir ici, donc on a ici une hausse, un retracement, un order block, une hausse ici, et après on a eu une distribution, un début de distrib qui s'est mis en place, le petit rappel très simple, ne pas oublier, ici on a un baissé, ici on a un aérien sinon la ST, donc aussi on a une réaccumulation qui s'est mis en place, d'accord, cette zone là bien sûr est très intéressante, c'est une zone de demande ici, une zone supply, un order block, où il y a bien sûr de la liquidité en attente, j'ai tracé également mon Fibonacci de continuité tendance sur cette descente, cette remontée qui me donne ici trois niveaux intéressants, le 1,272 à 36,57, le 1,414 à environ dans les 33,99, et le 1,608 à 25,40, donc là ces trois niveaux m'intéressent, donc ensuite on a eu ici une correction, bon je vais élargir un peu le graphe, donc correction ici, retracement, ensuite une petite phase d'équilibre ici, et ensuite on a descendu, venir prendre la liquidité des niveaux ici, qu'on avait créé ici, cette mèche ici qui nous a donné une information, le prix est revenu vers celle-ci, donc on est venu prendre la liquidité de ce niveau-là, ok, on a également la ligne des 50 qui est là, donc on est passé en zone discount, donc on était en zone premium, full premium, on est passé en zone discount, donc sur la ligne des 50, zone premium acheteuse, zone discount, donc regardez quand il est passé en zone discount, hop, il est reparti vers le haut, et il est revenu en zone premium, voilà la petite analyse générale, ensuite qu'est-ce qu'on regarde ici, on constate là, on constate ici, regardez, ici on a un plus haut, on n'a pas créé de nouveau plus haut, ici on a un autre plus haut, un plus haut là, et là il vient de créer un plus haut, mais ici on a toujours les plus hauts qui sont de plus en plus bas, d'accord, et on a créé ici ce point bas, donc votre repère, il est sur les plus hauts, les high et les lots, ici on a un autre lot, d'accord, et ici on a un autre lot, donc on aussi, on a nos plus bas, d'accord, c'est pas les plus bas, plus bas par rapport à cette zone, le plus bas par exemple, on l'a également ici, donc plus bas qui sont de plus en plus haut toujours, d'accord, plus bas qui sont de plus en plus haut, on avait ce plus bas là qui a été créé, donc celui-là il a été pris, donc le suivant il est ici, donc cette zone là, d'accord, comme par hasard, hop, un petit sourire là, et hop, un petit bonhomme qui sourit, donc cette zone nous intéresse, ok, donc c'est cette zone là qui m'intéresse, on l'a titillé une fois, voilà, cette zone m'intéresse, d'accord, très intéressant cette zone, donc ici, qu'est-ce qui nous a fait ici, je vais me mettre ici en, on va aller en H1, donc ici il nous a fait quoi, il nous a fait une descente ici, donc là on a une descente, un retracement ici, donc cette montée ici, hop, il nous a fait un point ici, donc il n'est pas reparti à la hausse, et ensuite il a replongé encore, et il a marqué ici un point bas, donc par rapport à ce point bas, nous avons ici une première réaction haussière avec deux belles bougies haussières ici, donc le marché nous a donné déjà une information, donc là j'ai une bonne information, deux bougies haussières en H1, en H4, ça me donne ici une belle bougie, H4 avec un rejet quand même, ici au niveau des acheteurs, donc il y a quand même de la force vendeuse qui est toujours présente, car cette bougie me donne quand même une information sur la, ici, la force vendeuse, d'accord, donc voilà, pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit, donc clac, ok, donc ensuite ici, donc on a eu cette première hausse ici, ce petit retracement ici, et ensuite ici, on a eu cette hausse là qui est présente ici que vous voyez, cette hausse ici est venue faire quoi, et bien elle est venue chercher la liquidité de ce niveau là, d'accord, qui a été préalablement créé, ok, ce niveau là, qui est un niveau bien sûr qui était intéressant, voilà, ce niveau on appelle ça un PS, d'accord, c'est un PS, donc ici j'ai ce point bas qui m'intéresse, d'accord, on a cette hausse qui nous donne l'attention du marché, voilà, je vous donne les petites explications rapides comme ceci, vous constatez bien ici, on va tout effacer, qu'on a bien pris de la liquidité, donc on est venu prendre ici de la liquidité, d'accord, on est venu chercher ici cette liquidité ici, donc si on regarde bien, on peut aller en 30 minutes pour mieux voir, donc le prix est descendu là, il a créé ce niveau là, donc c'est cet ordre bloc qui est là, donc on est venu chercher la liquidité de cet ordre bloc qui cite ce qui est ici, d'accord, on est venu chercher ici ce niveau qui a été créé là, d'accord, donc ce niveau là qui était intéressant, on est venu chercher et chercher toute cette liquidité là qui était ici présente, d'accord, donc ici j'ai tracé ici par rapport à cette hausse et ce retracement, moi, continuité de tendance, et nous sommes ici arrivés au, regardez bien, 1.618, d'accord, donc là on a eu l'attention du marché, première attention du marché, retracement, deuxième attention du marché avec une prise de liquidité, pour moi qui est très intéressante, d'accord, donc on va attendre ici qu'il finisse sa prise de liquidité, il va nous créer une mini cause en très petit, un petit time frame, on pourrait garder ça en 5 minutes par exemple, donc là il a créé une hausse, un retracement, une hausse, un retracement, et là hop, il est en train de checker les zones, et on va voir ce qui se passe, voilà, donc là il est en train de faire, on appelle ça The Last Extension, chaîne, il montre de la puissance haussière, donc regardez, on va regarder ici les volumes, ici, regardez ici, donc quand on est ici, cette baisse ici, donc nous avons ici, on va aller en 15 minutes pour mieux voir les volumes, je suis sur Uobi bien sûr, donc ici on a eu des volumes ici acheteurs, d'accord, sur cette première hausse ici, ensuite ce retracement, donc c'était un peu tard dans la nuit, 4h du matin, un peu tard, donc pas tout le monde était sur les marchés, et là on a commencé ici, vous avez ici, donc une grosse hausse ici, intéressante, donc un trader par exemple support, résistance, il a vu ici cassure de ce support, donc forcément on est rentré ici sur une cassure de cette résistance, excusez-moi, pas support, résistance, d'accord, donc à certaines instances, là vous avez les retail qui sont rentrés en position, parce qu'ils traitent support et résistance, donc là vous avez une accélération ici haussière, car on a cassé un niveau ici, donc une résistance qui a donné ici un fort achat, vous voyez le volume acheteur, donc ensuite le prix bien sûr à continuer, bien sûr par rapport à cette force acheteuse, mais moi techniquement je sais que l'objectif vous l'attendez, pour qu'il me valide ici un retournement de situation, une information importante, prise de la liquidité de ce niveau là, d'accord, donc pour moi j'ai mon information que j'attendais, maintenant je vais me concentrer, vu que j'ai eu l'intention du marché, donc l'intention du marché qui est haussière, la validation du retournement, donc on va, on a changé, on appelle ça changer de caractère, on avait un caractère baissier, le caractère baissier a commencé à changer, grâce à la création de ce mouvement là, d'accord, ce mouvement là aussi, continuité de tendance m'a donné le 1.618 à ce niveau là, donc personnellement, là j'ai l'intention du marché, donc là je vais me concentrer à aller chercher mon point d'entrée, pour pouvoir rentrer sur ce marché, donc là j'ai une confirmation d'un retournement de situation et d'un changement de caractère vers la hausse, ok, voilà comment moi personnellement, si trading, pas conseiller financier, je vous partage moi comment j'analyse des marchés, donc bien sûr pour aller chercher de la force, d'accord, soit on va redescendre ici, donc le prix va redescendre là, et on va venir ici, revenir en zone discount, donc discount, ok, et à ce niveau là, soit on refera ici un retest de ce niveau, et on repartira à la hausse, soit le top des tops, pour moi le meilleur scénario, c'est la prise de liquidité de ce niveau là, et une descente ici pour aller prendre la liquidité de ce niveau là, et d'aller checker, c'est 0, entre 0,35 on va dire, allez 0,38 et 0,33, donc dans cette zone là, à partir de 0,36 on va dire, je vais ici rentrer en position sur Shiba, d'accord, soit vous rentrez en DCA, après ceux qui sont rentrés là, vous pouvez garder votre position, là on a eu l'intention du marché, vous inquiétez pas, même s'il redescend, on peut recharger un petit peu, et repartira à la hausse, ok, vers le haut, voilà en ce qui concerne Shiba, donc vous allez voir ici, en ce moment, regardez, on va voir ce qui se passe, tranquillou, Milou, ce qui va nous faire ici, on va créer une petite cause, et on verra ensuite, ça descend pour l'instant, je l'attends, tranquillement, gentiment, je le laisse faire son move, il peut me faire une dernière montée là, et après on verra ce qui se passe, et je l'attends en bas pour l'instant, j'ai eu l'intention de marcher, maintenant je vais aller chercher mon point d'entrée, je vais travailler mon point d'entrée, voilà, sur ce, voilà pour Shiba, je vous l'explication sur ce qui se passe, et après au niveau du target, je vais chercher d'abord mon point d'entrée, et ensuite quand j'aurai déterminé mon point d'entrée, bien sûr, le target s'effectuera sur un nouvel ATH, pour votre information, voilà, sur ce, bonne soirée à tous, à bientôt pour de nos aventures, si vous laissez des commentaires, n'hésitez pas, je vous lis, ne vous inquiétez pas, d'accord, bisous à tous, ciao, ciao, bye, bye, à bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous ferai le suivi Shiba en temps réel, ne soyez pas pressé, s'il n'y a pas de mouvement intéressant, s'il n'y a pas de quelque chose, de prise de liquidité, je ne serai pas obligé de faire la vidéo, ok, pour l'instant là, j'ai une prise de liquidité, là, j'ai une information importante, là, je vous la partage, ok, ceux qui veulent participer, bien sûr, vous avez le projet Zenique, n'hésitez pas, vous avez le lien de parrainage, si vous voulez mettre un pied dedans, d'accord, n'hésitez pas, vous pouvez vous informer, vous n'êtes pas obligé de mettre des sous, bien sûr, vous pouvez prendre mon lien de parrainage, allez vous renseigner, allez sur le dashboard, vous avez des vidéos également que j'ai faites sur ma chaîne YouTube, en ce concerne ce projet, vous pouvez regarder, et je vous en referai une autre prochainement, je pense, ce week-end, allez, bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures, salut à tous !